Bonjour tout le monde ! Je tourne cette mini vidéo pour vous faire voir le haul que j'ai fait concernant le loisir créatif et ensuite je vous mettrai une vidéo concernant les calendriers de l'avant que j'ai fait avec les enfants que je garde. Donc ça vous donnera un aperçu de ce qu'on peut faire avec des enfants en récupérant des boîtes faites avec des vieilles feuilles en plus les blocs de papier ils datent d'il y a deux ou trois ans donc c'est vraiment des vieux papiers que j'ai récupéré, les feuilles en général que je n'aime pas ou quoi ou des choses comme ça en général c'est eux qui les récupèrent et ils le font en fonction des couleurs qu'ils adorent et qu'ils préfèrent. Donc voilà donc ça je vous mettrai la vidéo à la suite. Donc j'ai fait ma curieuse il a fallu que je regarde bien évidemment donc il y en a même des pailletés. Alors me demandez plus les tarifs je ne sais plus. 79 centimes les chenilles. Donc il y en a vraiment de toutes les couleurs il y en a même des pailletés. C'est sympathique donc voilà. J'en ai pris qu'un lot parce qu'il me reste encore. Surtout des pailletés il me reste encore. Donc ça c'est que pour faire du loisir créatif avec les enfants. Ceci c'est des pompons et c'est 59 centimes. Voilà. Ça pareil c'est 59 centimes. C'est des bâtons de glace pour faire des décos de Noël. Tout ça surtout pour faire des décos de Noël. Ça j'ai regardé l'épaisseur, c'est génial. De la feutrine. Super épaisse. Et ça c'est 89 centimes. Donc j'ai pris deux paquets. Et ça c'est de la feuille de mousse. Bon allez hein. La feuille de mousse n'est pas très épaisse mais enfin bon c'est toujours ça. Pour faire des petites boules de Noël ou autre. Et ça c'est pareil c'est 89 centimes. Voilà elle est assez fine. Je ne sais pas ce que ça donne si on colle une feuille de pailletés. Si ça le fait ou pas. Si elle découpe, si ça ne se décolle pas. Je sais là. Je ferai mes tests. Donc voilà. Sur ce je vous mets la vidéo des calendriers de l'Avent avec les enfants, ceux que j'ai réalisés avec les enfants. Et puis bah moi j'ai fait la structure. C'est pour vous dire un peu. Moi j'ai fait la structure. Ils ont collé les boîtes. La structure en forme de traîneau c'est moi qui l'ai découpée dans du carton. Enfin avec... Pour que les boîtes elles rentrent dedans. Et eux ont collé les bouts de papier. Et puis on a coupé... Enfin j'ai coupé au cutter tout autour du... De la forme du traîneau. Pour... Pour pas qu'ils se coupent déjà. Et puis voilà. Le reste vous allez voir. Vous allez reconnaître certaines vidéos que j'ai faites avec vous. Pas l'ange. L'ange c'est vrai je ne l'ai pas fait en vidéo. Il faudrait que je le fasse pour samedi la vidéo. Du papier pliage pour l'ange. Donc voilà. Sur ce je vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt. Je fais une micro vidéo pour vous faire voir les calendriers de l'Avent des enfants. Voilà. Alors c'est des boîtes que je récupère. Et auxquelles j'ai coupé un gros gros. Parce qu'ils sont énormes. On ne s'en rend pas compte mais ils sont très gros. Je crois que là ça mesure 20 sur... Je crois sur 60. Donc on a fait des gnomes. Bah c'est les vidéos que j'ai un peu montrées. On a fait des anges. Donc voilà. C'est les calendriers de l'Avent des enfants avec qui je travaille en fait. Tout simplement. Donc voilà. Il y en a un troisième que je vais vous faire voir après. Donc voilà. Et voilà le dernier fini. C'est parti. bonjour